... Alors, c'est étrange ce que je vous montre là. Le sarcop de la gale, ici, qui est responsable de la gale, et ça c'est une protéine prion, dont je vous parlerai à la fin de la conférence. Alors, que savait-on dans l'Antiquité de l'état de la matière ? On savait qu'en laissé à la température ordinaire du raisin, certaines boissons, etc., il y avait un phénomène de fermentation. Cette fermentation était assimilée à la digestion, à la maturation, à une notion d'aide. C'est ce qu'on appelait pepsis. Les Grecs appelaient pepsis selon Aristote. Et on savait aussi qu'un corps mort, ou qu'un fruit qui meurt, se pourrit. Et c'est ce qu'on appelait, c'est la putréfaction, ce qu'on appelait sepsis. Donc, la putréfaction engendre des créatures vivantes, dans la boue, dans les marées, dans la couverture, entraînant des exhalaisons, qui sont des miasmes, des mauvaises odeurs. Voilà ce qu'on a cru pendant pratiquement plus de mille ans. Alors, donc, la théorie dominante a été que... Et ça correspondait aux observations des gens. Ils observaient, ils voyaient apparaître sur la viande des asticots, etc. Et c'était la moins mauvaise explication à l'époque. Donc, c'est ce qu'on appelle la théorie de la génération spontanée. Cependant, à partir du XVIIe siècle, il y a eu une théorie contagionniste. Alors, donc, dans la théorie de la génération spontanée, quand vous aviez un sarcopes de la Galle, c'était la maladie qui entraînait la génération spontanée du sarcopes. Vous aviez la diarrhée, on voyait des vers. Les vers étaient la conséquence de la maladie, non pas la cause. Et à partir du XVIIe siècle, avec du... pardon, XVIe, XVIIe, en fait, on a commencé à avoir des arguments, que je vous dirai assez rapidement, contre cette théorie. Donc, la théorie d'Aristote, les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, sont dotés d'une âme et peuvent guérir, et peuvent générer, pardon, différents organismes. Le sepsis et la putréfaction engènent des petites créatures vivantes et des exhalaisons. Alors, le concept de maladie et d'épidémie. On avait remarqué, depuis très longtemps, qu'il y avait des maladies qui étaient transmises et puis il y avait des maladies qui n'étaient pas transmissibles. Il y a des maladies qui évoluaient. À partir du néolithique, on a vu apparaître des épidémies parce que la densité de population était présente. Et alors, à l'époque, il y avait une conception religieuse, métaphysique, culpabilisante de la maladie, qu'il y avait un lien direct entre la divinité et la santé, la divinité qui décidait qu'on soit malade. Et si on était malade, c'est qu'on avait fait quelque chose de mal. Et les Grecs ont changé tout ça avec en particulier Hippocrate qui dit que tout phénomène est naturel. Le tremblement de terre, les éclairs, etc., ce n'est pas les dieux. Et les maladies ont des causes naturelles. Donc ça, c'est la théorie d'Hippocrate. Et donc, les épidémies, Hippocrate a écrit un livre qui s'appelle « Les épidémies », sont dues à des causes naturelles. Alors, la principale raison, c'est les miasmes. Les mauvaises odeurs transmettent la maladie. Mais on ne sait pas trop comment. Mais ça peut être aussi la nourriture et toutes sortes de choses. Et même le terrain génétique d'époque d'Hippocrate. Alors, c'est opposé, donc, pour la question qui se pose aujourd'hui, c'est-à-dire le concept de contagion, la théorie des miasmes jusqu'à pratiquement Pasteur, et puis la théorie contagionniste à partir de Fracastor sur l'hébergence de la syphilis, je reviendrai tout à l'heure. Et c'est Pasteur qui a à la fois abattu la théorie des miasmes et abattu la théorie de la génération spontanée. Donc, qu'est-ce que la contagion ? Alors, il y a deux conceptions qui s'opposent. Les maladies transmissives théorie des miasmes. Vitruve... Alors, il y a quand même des gens dans l'Antiquité qui ont eu des pressentiments. Vitruve décrit les effets potentiels des miasmes, des marécages, au contact des marécages, probablement les maladies se propagent. Et Varron, au 1er siècle de notre ère, a eu le pressentiment. C'est un auteur romain qui a écrit un traité d'agriculture et il a pressenti qu'il devait y avoir des animalcules, donc des êtres vivants, on appellera ça le contagium vivum par la suite, invisibles à l'heure de vue. Dans les endroits humides se développent des animalcules tout à fait petits que l'œil ne peut pas percevoir et qui, transportés par l'air, passerait par la bouche et se fixent dans le corps, etc. Donc, ces deux conceptions, celles d'Hippocrate et Galien, qui reprend les conceptions d'Hippocrate, les maladies sont transmissibles, c'est des causes naturelles et elles peuvent être éventuellement liées à des animalcules, mais c'est surtout les miasmes qui étaient mis en jeu. Alors, les médecins arabes ont fait progresser le concept de contagion entre le 9e et le 14e siècle, Rassès, Avicenne et d'autres. ont dit qu'on décrit parfaitement la contagion de la rougeole et de la variole. Ils ont préconisé des prophylaxies, des épidémies, en particulier l'isolement des patients. Donc, dès le 9e, 10e siècle, on isolait les patients. Là-dessus, il y a un séisme incroyable qui arrive, c'est la peste noire, les pestes d'une façon générale, et la peste noire en particulier. Alors, c'est des pestes qui atteignaient un très grand nombre de personnes de façon incohérente. En plus, c'était très curieux parce que la peste noire ne touchait pas les lépreux, qui étaient considérés comme des pêcheurs. Ils avaient probablement une immunité non spécifique. Donc, elle touchait les gens riches, elle touchait les saints, elle épargnait de façon incompréhensible les gens qu'on considérait comme la lie de la société. C'était sans aucune discrimination. Ça a eu beaucoup de conséquences psychologiques pour l'histoire de l'humanité en Occident. La constatation surprenante, lors de la pire des hécatombes, certains sont épargnés, l'homme combat individuellement pour son destin. Donc, c'est le cas pour la peste, mais aussi la variole, la lèpre, la tuberculose, la suette milière, les cathares, en fait, c'est la grippe, l'ergotisme, pardon, l'ergotisme et la syphilis. L'ergotisme, ce n'est pas une maladie infectieuse, c'est plutôt une maladie d'empoisonnement. Donc, au Moyen Âge, on pensait d'abord quels sont les responsables du fléau. Il faut toujours trouver les responsables, mais c'est vrai encore maintenant. Quand il y a une épidémie, il faut toujours désigner cette épidémie, la grippe espagnole, par exemple. Les victimes sont d'abord les responsables, complices, objectifs du mal, coupables, méritant une punition céleste. Leur voisinage et leur contact constituent une menace de souillure. Donc, ils conçoivent que c'est au contact des patients qu'il se passe quelque chose. et les suspects idéaux, c'est les étrangers, suspects idéaux, qui ont d'autres mœurs, d'autres croyances. J'ajouterai aussi les populations un peu marginales, qu'on peut considérer, par exemple, dans l'Occident chrétien, les juifs, mais aussi les lépreux. Il y a eu des scènes de massacre dans le sud-ouest où on massacrait dans les léproseries les gens parce qu'on pensait que c'était eux qui avaient déclenché la peste. Alors, on a aussi la notion de pestilence. C'est une conjonction défavorable des planètes entraînant un empoisonnement de l'air et la contamination mortelle de l'humanité. Sa nature physique est admise, on pense que c'est quelque chose de physique, et intriqué avec la conception hippocratique des miasmes, de contamination par l'air. La nécessité de différentes procédures pour, même à cette époque-là, le lavage à grande eau, parfois à l'eau vide et grée, on séchait au soleil les denrées et on faisait des fumigations sur les passagers des navires au XIVe, XVe siècle. Alors, le danger vient des malades et là, la réaction des populations, c'était les fuites. Si vous avez lu le Hussard sur le toit avec le cholera, et Giono le décrit très bien, les léproseries, on isolait les malades dans les léproseries, les médecins se protégeaient, ça c'est plutôt au XVIIe, XVIe, XVIIe, ils se protégeaient avec des masques comme ça, et puis les quarantaines, et puis les cordons sanitaires. Alors, je vous montre quelques exemples. Voilà une léproserie, elles sont apparues au XIe siècle, il y a eu une épidémie de lèpre qui s'est propagée sur toute l'Europe, et qui a fait qu'on a vu paraître un peu partout des léproseries jusqu'au XVIe siècle à peu près. Les léproseries et les lazarets sont des mondes clos, isolant les passions du reste du monde. Ça, c'est les lazarets, où l'on faisait les quarantaines pour la peste. Il y en a évidemment à Venise, le lazareto vecchio, il y en a à Marseille. Le premier lazaret apparaît à Venise en 1423, puis à Gênes, puis d'autres sont apparus. L'architecture fait tout pour séparer les prisonniers, en quelque sorte, du reste du monde. Il y a aussi les cordons sanitaires, et un des plus célèbres, que j'ai illustré ici, c'est le mur de la peste, et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui, pour la peste de 1720. C'est la dernière grande bouffée de peste en Europe, en particulier en France. C'est un bateau qui ramenait la peste d'Orient et qui a entraîné des dizaines de milliers de morts dans la région de Marseille. Et on a érigé ce mur pour empêcher les gens de passer. C'était pour protéger le compta vénessin de la peste. Alors, la notion de contagion va beaucoup évoluer à cause d'un fait important, c'est l'importation de la syphilis par Christophe Collot. La syphilis est une maladie à l'époque mortelle, très vite, dans les 50 premières années, c'est une maladie mortelle en quelques mois, avec des pustules sur tout le corps, une forme beaucoup plus grave que la forme actuelle, qui est en trois phases que tout le monde connaît. Et cette syphilis était quand même psychologiquement difficile à accepter parce qu'elle n'avait pas été décrite par les anciens. Dans l'Antiquité, ni Hippocrate, ni Galien n'avait décrit la syphilis. Donc, elle arrive et de toute évidence, c'est une contamination par contact sexuel. Les chancres sont sur la verge ou sur le sexe de la femme. Et donc, là, la théorie des contagionistes commence avec la syphilis. Et c'est Girolamo Fracastor, le premier infectiologue, qui décrit le contagium vivum. En 1530, il décrit d'abord la syphilis. C'est lui qui donne le nom de syphilis. Syphilis, c'est le nom d'un berger qui propage le mal français, ce qu'on appelait le mal français. Les dénominations de la syphilis vous montrent que chacun, il y a le mal napolitain, chacun se renvoie la balle. Il décrit donc l'histoire allégorique d'un berger qui blasphème et qui insulte Apollon. Et Apollon le frappe d'une affreuse maladie dont il sera guéri par une nymphe qui connaît les vertus du bois de Gaillac, qui était le premier traitement de la syphilis. Et ensuite, Fracastor a écrit un livre qui s'appelle « De la contagion et des maux contagieux » en 1546. Et là, il y a des maladies infectieuses comme la tuberculose et la syphilis. Il avait beaucoup utilisé la tuberculose chez les mineurs en Allemagne. Et il montre que c'est transmis par des semences. Il dit que c'est transmis par des semences invisibles. Ces particules insensibles sont transmissibles d'homme à homme. Pour pénétrer dans le corps, ces germes doivent être très petits et fins et sont invisibles. Il a essayé de regarder au microscope qui n'existait pratiquement pas. Il avait des grosses loupes, il n'a rien vu. Mais c'est la première fois qu'on définit, après les Arabes, je dirais, clairement que l'agent infectieux peut être un organisme vivant, le contagium vivum. Quelle est la définition de la contagion et des miasmes par exemple dans l'encyclopédie du XVIIIe siècle de Diderot et d'Alembert ? Pour Diderot et d'Alembert, la contagion, c'est la qualité d'une maladie par laquelle elle peut passer d'un sujet affecté à un autre intact pour produire chez celle dernière une maladie de la même espèce. Les miasmes, c'est un corps extrêmement subtil qu'on croit être des propagateurs des maladies infectieuses. Voilà l'état des connaissances au XVIIIe siècle. Là-dessus, il y a, dans l'histoire de la médecine et dans l'histoire des sciences d'une façon générale, il y a des grandes percées technologiques. Et une des plus grandes percées, c'était la découverte du microscope. Vous voyez, dans ce rayon de lumière, tout le monde a vu ça. Vous voyez, on a des milliers de particules qu'on voit à l'œil nu quand on est bien situé par rapport à ça. Ça, c'était connu depuis probablement l'aube des temps. Et le microscope est apparu en Hollande d'abord. Et voici la première image au microscope qui a été publiée. C'est une image qui a été publiée par un certain Stelouti en 1630 où il montre le détail d'une... Je pense que c'est une guêpe, le détail d'une guêpe vue avec un microscope de l'époque très rudimentaire. Donc, les premières observations microscopiques, c'est Robert Hooke qui les a faites en 1665. Il publie, il regarde du liège et il voit l'aspect en cellules. Et c'est de là que vient l'idée de cellules que notre corps pourrait être constitué de cellules comme le liège et les végétaux. Mais l'homme important, c'est Von Leuveneck. Von Leuveneck a découvert le monde invisible. il n'a jamais eu d'ennui avec la religion contrairement évidemment à Galilée parce que ce n'était pas prévu dans la Bible. Le monde invisible, personne, voilà ce qu'on appelle une découverte, c'est une chose que personne n'avait vue avant lui sauf les quelques exemples que je vous ai donnés. Et Von Leuveneck avec un microscope rudimentaire, c'était un drapier de Delphes qui était très ingénieux et il avait un compte-fil les drapiers pour regarder la qualité des tissus, une grosse loupe. Et puis cette loupe, il a été chez un maître verrier quand il avait 15 ans et il a appris à faire des microscopes et il en a fait 300 ou 400. Extraordinaire, des microscopes qui grossissaient 300 à 500 fois pour les meilleurs. Et ce Von Leuveneck a découvert les animalcules et il aurait pu... Mais sa découverte semble avoir renforcé la théorie de la génération spontanée car regardez dans un bouillon il voyait apparaître des micro-organismes et c'était plutôt dans le sens de la génération spontanée. C'est lui qui a découvert pour la première fois les bactéries en 1674. C'est une publication qu'il a envoyée à la Royal Society. Il a découvert tout. Il a découvert les globules rouges, les spermatozoïdes, il a découvert les levures, il a découvert à peu près tout le monde, les cristaux. C'est extraordinaire ce qu'a découvert ce maître drapier qui faisait ça comme un hobby. Et voilà le type de choses des animalcules qui ont été vues par d'autres. Donc il y avait un monde invisible. Malheureusement le microscope était entaché du fait que les observations dépendaient de l'appareil utilisé parce qu'il n'y avait pas de lentilles achromatiques qui ont été découvertes en 1830 et donc les gens n'admettaient pas les scientifiques qui disaient bon c'est une curiosité mais comme on ne peut pas reproduire avec chaque microscope donne des images différentes en particulier des déformations et donc les observations microscopiques n'étaient pas considérées sérieusement. Alors ensuite après cela on a commencé à chercher la quête du lien de causalité. C'est une longue quête. Alors ça ça commence à Padoue au 15e 16e siècle. A Padoue on fait des autopsies et c'est Vézal tous les continuateurs de Vézal ont fait des autopsies et lors d'autopsies on trouve dans les corps des vers on voit le nu et il a été publié par comment il s'appelle Olerius en 1562 que dans certaines autopsies il voyait des vers qui perforaient l'intestin et les vers étaient considérés comme la conséquence de la maladie. il a dit non les vers sont le mal et sont l'agent la cause de la maladie. Donc il y avait les Ascaris qui donnaient des occlusions d'autres vers qui donnaient des perforations. Donc ça c'est la première fois qu'on met en cause la génération spontanée en disant les vers sont la cause de la maladie. Ensuite il y a eu un inconnu qui s'appelle Giovanni Bonomo qui s'est intéressé à un médecin généraliste de Padoue qui s'intéressait à la gale et il a vous savez que la gale ça donne une maladie cutanée comme ça qui est relativement bedding mais assez désagréable. Cette maladie est due à des sarcoptes qu'on connaissait depuis l'antiquité qu'on retirait avec des aiguilles. Ces sarcoptes prolifèrent donc dans l'épiderme et déterminent une réaction immunitaire contagieuse. Donc alors ce qu'il a fait il a fait une expérience sans comité d'éthique il a pris des linges imprégnées de sarcoptes et il aurait inoculé il a inoculé semble-t-il à d'autres patients qui ont développé la gale. Vous voyez ici il a dessiné c'est lui qui a dessiné ça au XVIIe siècle avec des mâles des femelles à l'époque on ne savait pas qu'il y avait des mâles et des femelles chez les insectes et des oeufs il voyait les oeufs qui se développent qui donnent des sarcoptes et il a publié ça donc première démonstration qu'un être vivant microscopique induit une maladie transmissible qui est la gale et voici la photo au microscope à balayage aujourd'hui du sarcopte de la gale donc là c'est vraiment le début du lien de causalité entre un agent infectieux vivant et une maladie qui est la gale alors les détracteurs de la génération spontanée conjointement il y avait un courant qui niait l'existence de la génération spontanée avec des expériences très solides et le grand monsieur là c'est c'est Francisco Reddy Francisco Reddy il faisait des expériences d'une simplicité extrême il prenait des bocaux dans lequel il mettait de la viande alors la viande les mouches venaient et il constatait que quand on laissait la viande pendant 3-4 jours il y avait des asticots qui apparaissaient et tout le monde était sûr que ces asticots étaient le produit de la génération spontanée ce qu'il a fait c'est qu'il a il a laissé des bocaux ouverts comme ça avec des morceaux de viande et puis d'autres il les a couverts d'un voile qui ne laisse pas passer les mouches et les mouches déposaient leurs oeufs en fait c'est des oeufs de mouches les mouches déposaient leurs oeufs sur le voile mais la viande restait sans asticots ça c'était une démonstration tout à fait acceptée à l'époque expérimentalement mais elle n'a pas franchi elle n'a pas eu de consensus complet mais c'est une expérience absolument remarquable qui a été faite alors il y avait William Harvey qui disait que les animaux et l'homme proviennent d'oeufs il a écrit un grand livre là-dessus malheureusement il ajoute les oeufs des animaux inférieurs naissent de la pourriture donc il n'avait pas encore compris appréhender la génération spontanée il gardait la génération spontanée pour vrai là c'est en 1865 on approche de Pasteur c'est un grand scientifique qui était un abbé qui a passé toute sa vie à faire des expériences toutes plus brillantes les unes que les autres si vous allez au musée de Pasteur à Paris dans le salon de Pasteur il y a le buste de Spalanzani Spalanzani travaillait notamment sur les infusoires c'est ces paramécies qui sont dans l'eau stagnante et il va montrer l'importance de la contamination aérienne alors en 1765 il montre le rôle de la contamination il prend un bouillon de jus de viande alors le jus de viande si vous le laissez un peu on voit apparaître les infusoires il le laisse et il voit apparaître une multitude d'infusoires au bout de quelques jours s'il chauffe et qu'il met de la cire qui bouche hermétiquement le flacon le flacon reste complètement stérile alors il va faire l'expérience la plus brillante de la biologie à mon sens qui est l'expérience de micro-dissection faite au XVIIIe siècle voilà comment il procède il met une goutte de bouillon d'infusoire où ça prolifère ça bouge il met une autre goutte ici où il n'y a rien d'eau pure et entre les deux il met une petite rigole avec un diamant et il suit au microscope la première infusoire qui va passer dans la goutte dès qu'elle est passée il n'en laisse passer qu'une dès qu'elle est passée il voit qu'elle en donne deux et qu'elle se multiplie il découvre la sissiparité qui montre donc que la génération spontanée n'existe pas donc c'est une expérience brillante parce qu'il faut très peu de moyens il faut simplement passer des heures au microscope pour voir ce phénomène et c'est vraiment une expérience de micro-dissection au XVIIIe siècle donc ça c'est un grand précurseur qui a quelque part et Pasteur le reconnaissait fait le prévu les futures expériences de Pasteur ça c'est des représentations des infusoires avec leur multiplication mais certains disaient oui si elles sont comme ça c'est en fait qu'elles viennent de se choquer l'une contre l'autre mais c'était pas une multiplication pour d'autres scientifiques là-dessus on s'est intéressé à la fermentation alors je vais le faire bref ça c'est ce qu'on voit dans du vin ou de la bière ou même on pourrait voir ça dans la levure de boulanger c'est le saccharomyces cérévisier vu par l'ovenoeck au XVIIe siècle ça c'est au microscope aujourd'hui donc quand vous regardez du vin de la bière vous voyez plein de levure avec des petits bourgeons comme ça les levures prolifères et vont permettre la fermentation jusqu'en 1835 à peu près on était persuadé les chimistes disaient ces levures ces ferments on les appelait ferments sont des catalyseurs c'est des substances chimiques et c'est comme ça et il y avait un consensus absolu de tous les scientifiques sauf un polytechnicien de l'entroit Cagnard Latour qui en regardant les comment dire la fermentation de la bière par exemple voyait une prolifération des levures voyait qu'elles augmentaient en nombre ils comptaient et ils ont conclué que les ferments sont des cellules vivantes se multipliant durant la fermentation la chaleur et les antiseptiques stoppent la fermentation qui commence avec la présence de levures et qui donc vont permettre la fermentation alcoolique à partir du glucose Cagnard Latour et deux chercheurs allemands Swan et Kudstil vont confirmer par des expériences différentes à peu près dans le même temps en 1836-1837 cette théorie alors ils ont été pendant 20 ans agonies on a dit que c'était délirant l'hypothèse ridicule donc et là-dessus c'est Pasteur qui s'est attaqué à ce problème bien par hasard il était comme vous le savez professeur de chimie c'est un chimiste qui va détruire la théorie des chimistes sur les ferments il était chimiste il nommait à Lille c'est à Lille que ça s'est passé il était nommé doyen de la faculté des sciences et professeur de chimie et il est un certain monsieur Bigot qui avait une brasserie à Lille vient le voir en 1854-55 et il installe un labo je vais vous la faire bref et il s'aperçoit ça c'est la la brasserie supposée de monsieur Bigot je ne suis pas sûr que ce soit celle-là et il y va avec un microscope et un polarimètre et puis il va travailler sur les fermentations alors je ne vais pas vous détailler il est très stratégique Pasteur il sait que s'il publie sur la fermentation alcoolique il va se trouver en face de centaines de publications ou de dizaines de publications qui vont contredire son hypothèse donc il s'est mis quand il a détecté dans les fûts qu'il y avait un goût acide qu'il y avait de l'acide lactique il s'est intéressé à la fermentation lactique et il a fait sa première publication sur la fermentation lactique quand le lait donne du petit lait il a montré que c'était des bactéries et non pas des levures et il a publié ça en 1857 c'est la découverte de la microbiologie c'est la date de naissance de la microbiologie à partir de cette publication donc les bactéries se multiplient entraînent la fermentation il a montré quatre ans plus tard il avait tous les résultats sur l'alcool et il a montré il a publié en 1860 que c'était des levures il a montré aussi en passant la fermentation butyrique qui à partir du beurre avec d'autres bactéries et il a sorti un concept fondamental c'est que chaque fermentation a son agent spécifique c'est une idée qui va faire floresce car c'est à partir de cette idée que va venir l'idée que chaque maladie infectieuse est due à un germe spécifique donc il découvre la vie sans oxygène pour la fermentation butyrique après il y a la génération spontanée je vais aussi le faire bref parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire la génération spontanée et bien Pasteur travaillait sur les fermentations il est nageé là-dedans il chauffait ses bouillons il arrivait à les obtenir stériles il reproduisait les expériences de Spalanzani et là-dessus il y a un un biologiste de Rouen qui s'appelait Archibeth Pouchet qui publie un livre de 800 pages qui a fait un coup de tonnerre à l'Académie des sciences et qui disait que quand on chauffe qu'on ferme avec un bouchon et bien à tous les coups la culture reprend et Pasteur a été horrifié et il y a eu un concours à l'Académie des sciences et Pasteur par des expériences très solides va montrer que lui avec son eau de levure il arrive à stériliser le bouillon alors on lui rétorque que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'oxygène donc ça c'est Pasteur dans son laboratoire et il fait ces expériences du col de cygne qui sont restées célèbres où il chauffe un bouillon donc là il chauffe un bouillon il le laisse ouvert les bactéries de l'air c'est des contaminations de l'air contaminent le bouillon là il chauffe le bouillon mais il laisse en contact avec l'air sans bouchon et là le bouillon va rester stérile parce que les bactéries sont stoppées là et s'il casse ici ou là le col de cygne les bactéries de l'air vont pénétrer et le bouillon se contamine donc ça le rôle de la contamination de l'air est quand même clairement il y a beaucoup d'autres expériences que je n'ai pas le temps d'expliquer et donc là il reçoit le prix de l'académie des sciences et là vraiment la génération spontanée est morte complètement à la suite de ce type d'expérience alors pourquoi Archimède Pouché qui était un bon scientifique qui était un homme honnête il n'a pas triché pourquoi il s'est trompé tout simplement parce que Pasteur utilisait l'eau de levure il a toujours travaillé sur les levures et beaucoup travaillé sur les levures et lui utilisait des bactéries du foin Bacillus subtilis qui était sporulé donc il ne chauffait pas assez longtemps à 100 degrés c'est pas détruit on ne connaissait pas c'est que quelques années plus tard qu'on va découvrir les spores et c'est le fait qu'il n'utilisait pas du tout les mêmes micro-organismes que leurs résultats étaient si différents alors le 18ème siècle le 19ème siècle ont été des siècles d'épidémies et je voudrais ici vous dire quelques mots des leçons de la nature quand on regarde la nature vous avez des épidémies des végétaux et des animaux d'abord ces épidémies des végétaux c'est des maladies des céréales des rouilles des niels des maladies comme ça des maladies des vergers encore aujourd'hui on connait toutes ces épidémies ça c'est l'ergot de seigle donc dans ces épidémies des végétaux depuis le 17ème 18ème siècle on pensait que c'était quand même des champignons qui devaient être à l'origine de ces épidémies sans que ce soit clairement enfin les phénomènes épidémiques pouvaient être dus à des micro-organismes des champignons en particulier là-dessus il y a cette fameuse famine d'Irlande une maladie de la pop de terre le mildiou qui a entraîné une grande famine qui a entraîné un exode important des des Irlandais il y avait 9 millions d'Irlandais soudain il y a cette famine à la suite de mauvaises récoltes puisque la pluie a détruit les récoltes les pommes de terre pourrissaient elles pourrissaient à cause d'un champignon et il y a eu un million de morts sur les neufs j'ai dû le mettre un million de morts et un million 500 000 émigrés ça c'est une maison où on voit quelques personnes de cette époque et alors dès cette époque il y a un gars qui s'appelait Berkeley en 1846 qui était un pasteur qui a regardé ses pommes de terre et qui a regardé ses feuilles et il a décrit au microscope le champignon donc là on est bien avant pasteur en 1846 et voilà un exemple où une maladie des pommes de terre qui a entraîné une famine est due à un champignon qui est dessiné il y a plein de planches de ce qu'a fait le rêveur en père Berkeley et quelques années plus tard Anthony de Barry un allemand va isoler en culture le champignon et reproduire la maladie à partir de la culture et montrer le lien de causalité entre un champignon spécifique et la maladie des pommes de terre qui donne le mildiou donc vous voyez on a quelques exemples déjà dans le monde végétal où les micro-organismes donnent des épidémies alors bien sûr il y a les épidémies des vers à soie célébrissimes où les vers à soie vous savez que c'est des vers qui ne se nourrissent que de muriers et qui donnent des oeufs et des papillons et au moment où ils sont cocons on peut extraire de la soie et une industrie lucrative dans le sud de la France et dans d'autres régions d'Europe était faite à partir de ces vers à soie et ces élevages de vers à soie étaient soumis à des épidémies en particulier une maladie qu'on appelle la muscardine vous voyez ça c'est un vers qui est complètement bouffé par une espèce de duvet et en réalité vivant il est bouffé par des champignons qui se multiplient dans son corps et c'est Agostino Bassi que vous voyez ici qui a découvert on est en 1835 vous voyez on est très loin avant il découvre que cette maladie qui couvre les champignons d'un duvet et qui décime les élevages est due à un champignon qui voit au microscope et il préconise une prophylaxie efficace qui consiste à des mesures d'hygiène se laver les mains utiliser le phénol le phénol parce qu'il ne savait pas que c'était un antiseptique mais il savait que c'était quelque chose contre les odeurs et pour prévenir la dissémination du champignon et il a arrêté l'épidémie du champignon ça c'était 30 ans à peu près avant Pasteur donc Pasteur a eu des précurseurs et il a même dit à Agostino-Bassi que le choléra ça devait être comme la maladie la muscardine ça devait être dû à quelque chose un micro-organisme vivant alors là le subastore arrive il est appelé en 1865 à Alès dans les Cévennes dans ses magnaneries à la suite d'une épidémie due à une maladie nouvelle inconnue qu'on appelle la flasherie ou la pébrine alors les animaux atteints de flasherie sont des animaux qui sont flasques ça c'est les vers normaux ça c'est la flasherie et qui prennent une couleur grisâtre alors que les animaux atteints de pébrine ils ont comme des grains d'où leur nom de poivre sur le corps et ces animaux évidemment ne donnent pas de cocon et donc sont détruits et alors Pasteur a tout de suite vu en examinant les animaux atteints de pébrine qu'ils avaient un parasite qui avait déjà vu par un italien quelques années avant mais il fait le lien de causalité entre la présence de la maladie et la présence de ce parasite qui est une microsporidis c'est à dire c'est une cellule eucaryote qui est un petit peu comme le plasmodium si je puis dire donc c'est pas une bactérie c'est pas un virus et voici ici un champignon un papillon qui vient de pondre des oeufs et vous voyez ces oeufs sont parfaitement sains ça c'est le papillon adulte et voici un papillon qui a pondu d'autres oeufs et vous voyez il y en a quelques-uns qui sont sains et la plupart ceux qui sont sombres sont malades parce qu'ils sont atteints de cette microsporidie qui se transmet donc alors ce café pasteur il a monté un laboratoire et il a près d'Alesse et il a séparé les oeufs sains et il a reconstitué des élevages sains et il les a redonnés alors c'est sur 5 ans il les a redonnés pour la sériculture aux paysans qui faisaient cette culture et il a proposé une sélection des oeufs et des précautions d'hygiène et les épidémies se sont arrêtées alors c'est un petit peu plus compliqué que ça il y avait en fait deux maladies mais je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça alors les leçons de la nature maintenant tournons-nous vers l'homme on s'est tourné vers les végétaux on s'est tourné vers les animaux les vers à soie et d'autres et maintenant voyons un peu chez l'homme mais là aussi il y a eu des précurseurs et les précurseurs on ne s'attend pas à les voir ici ce sont les dermatologues les voici alors si vous promeniez à Lille vers 1850 ou à Paris dans la rue vous verriez plein de gens qui ont des teignes comme ça des enfants en particulier des teignes tondantes ou le favus ça peuplait les hôpitaux on les hospitalisait plus ou moins et Schoenlein en 1839 a vu que dans ces teignes là il y avait un champignon qui était retrouvé on a ensuite trouvé un candida albicans responsable du muguet on a trouvé le responsable de la teigne tondante etc et ça ça se passe entre 1839 et 1846 à tel point que alors en plus ces champignons sont transmissibles bien entendu il y a eu un livre qui s'appelle Histoire naturelle des végétaux parasites 1853 qui décrit toutes les mycoses humaines transmissibles et donc les dermatologues un petit peu comme le sarcope de la Galle un siècle ou plus avant et bien étaient persuadés que les maladies cutanées étaient dues à Gilles de champignons ils en avaient apporté la preuve je ne sais même pas s'il n'y a pas eu des expériences de transmission qui ont été faites là-dessus bon l'histoire célébrissime d'Ignace Semmelweis voici un jeune obstétricien qui constate une très forte mortalité de ces jeunes femmes entre 15 et 25 ans qui viennent accoucher à l'hôpital quand elles n'accouchent pas à l'hôpital elles ne font pas de fièvre puerpérale quand elles viennent à l'hôpital elles peuvent faire jusqu'à une chance sur quatre de faire une fièvre puerpérale mortelle et donc il préconise il pense que c'est les mains des étudiants en médecine qui font des autopsies et il compare deux maternités l'une où on fait des autopsies par les étudiants en médecine l'autre où il n'y a pas d'étudiants en médecine et il montre que probablement on peut prévenir ces fièvres puerpérales par le lavage des mains et donc ce que Céline disait il avait touché les microbes sans les voir donc on saura par la suite c'est Pasteur qui montrera par la suite que c'est dû à un streptocoque dans une présentation célèbre à l'académie de médecine voilà le nombre de contaminations de fièvres puerpérales mortelles et vous voyez il fait laver les mains ici et il chute à moins de 2% de fièvres puerpérales donc ça c'est une expérience épidémiologique qui montre que probablement il y a quelque chose qui est transmis par les mains à partir des cadavres qu'on dissèque à l'hôpital de Vienne voilà alors là dessus Pasteur en 1878 devant l'académie de médecine présente la théorie des germes qui est à l'origine des maladies infectieuses avec quelques principes les germes chaque maladie a son germe spécifique on peut prévenir donc les maladies nosocomiales ça c'est le travail qui a fait l'hystère on peut prévenir on peut prendre des précautions d'hygiène pasteuriser le lait ou la bière éventuellement et ça va déclencher une chasse aux microbes et des vaccins sur lesquels je ne vais pas m'aventurer en même temps que Pasteur il y a un chercheur allemand avec qui Pasteur s'est confronté pour des raisons politiques indépendamment de la science c'est Robert Core Robert Core il a à son actif la découverte du bacille du charbon et des spores deuxièmement l'isolement du vibrion colérique et surtout l'isolement de l'agent de la tuberculose mycobacterium tuberculosis et il a établi les liens de causalité que l'on accepte encore aujourd'hui ce qu'on appelle les postulats de Core d'abord il faut que le micro-organisme soit présent dans les tissus en cas de maladie est absent chez les sujets sains le micro-organisme suspect doit être isolé et cultivé en culture pure la maladie doit se développer quand le micro-organisme isolé est inoculé à un autre sein et le même micro-organisme doit être isolé à partir d'un nouveau autre malade en fait le troisième postulat qui consiste à inoculer et à transmettre la maladie ne peut pas être réalisé quand il s'agit d'une maladie strictement humaine prenons l'exemple du sida le sida le rôle du virus a été le rôle causal du virus a été au début controversé et il a comment dire ils ont c'est des facteurs de risque et là-dessus il y a eu le troisième postulat malheureusement avec la transfusion sanguine qui a montré qui a inoculé évidemment accidentellement la maladie et qui a permis d'assurer le lien causal entre ce virus qui ne fait rien chez le singe qui existe un cousin germain très proche le SIV existe en très grande quantité chez des singes en parfaite santé et donc le lien de causalité était difficile à établir donc chasse aux microbes et en l'espace de 20 ans on a trouvé à peu près tous les grands microbes tous les grands microbes à l'exception de ceux qu'on ne voyait pas encore des microbes invisibles les virus donc il existait des virus des microbes qu'on ne voyait pas qui transmettaient le vin de la vaccine qui transmettaient la variole qui transmettaient la rougeole on ne savait pas pourquoi il y avait quelque chose en regardant le microscope on ne voyait rien et là-dessus c'est une découverte technologique qui a été faite par Chamberlain un élève de Pasteur il s'agissait de faire des filtres en porcelaine dégourdis alors dégourdis ça veut dire le traitement par la chaleur permet d'avoir des pores parfaitement identiques et on peut les calibrer en fonction de la technique de fabrication et en faisant ça pardon en faisant ça ils filtraient l'eau et l'eau pouvait être bu était de bonne qualité c'était pour ça et donc c'était très utilisé ce procédé les filtres de Chamberlain et là-dessus un jeune étudiant russe en 1892 découvre le virus alors c'est une expérience d'une extrême simplicité ça c'est la mosaïque du tabac c'est une maladie du tabac qui sur les feuilles donne ses tâches il prend le jus de cette maladie de cette feuille il peut transmettre la maladie sans problème à d'autres plans de tabac mais s'il les passe à travers les bougies de Chamberlain et de porcelaine dégourdie qui filtre à peu près 0,03 micron je ne sais plus combien et donc là il ne transmet pas la maladie et donc il publie ça en disant voilà il existe des micro-organismes tellement petits qui sont qui passent à travers les bougies de Chamberlain et qui transmettent la maladie donc alors quand il a publié ça c'était dans un congrès on a dit c'est faux ses filtres étaient cassés il a mal travaillé etc et ensuite ça a été très vite reproduit c'est le premier virus qui a été isolé et on a pu le transmettre ensuite de feuille en feuille si je puis dire et puis Begerinck a également pardon Begerinck oui c'est ça Begerinck a confirmé ça en montrant que ça n'était pas une toxine parce qu'on lui a dit mais c'est une toxine en fait on venait de découvrir les toxines en réalité on peut diluer énormément et faire des passages successifs plus de 100 passages je ne sais pas combien et vous pouvez toujours transmettre la maladie donc il s'agit d'un être qui se réplique et la virologie va faire des progrès d'abord la bougie puis les cultures cellulaires les années 20 puis les cultures sur la faimbrionnée les années 30 puis alors le microscope électronique qui va permettre de voir le premier virus je vais vous le montrer et puis après les facteurs de croissance en général qui permettent de faire croître à peu près n'importe quelle cellule car les virus sont spécifiques de certaines cellules par exemple le HIV est spécifique des lymphocytes et on ne peut pas le cultiver si on n'utilise pas ce type de cellules et les antibiotiques vont permettre d'éviter les contaminations alors le virus de la mosaïque du tabac a permis beaucoup de découvertes ça c'est Meredith Stanley en 1935 qui a eu le prix Nobel et il a réussi à cristalliser le virus de la mosaïque du tabac il l'a obtenu très pur et on le regarde au microscope 1939 voilà ce qu'on trouve au microscope stupéfaction les virus c'est des bâtonnets dans cet exemple là c'est le premier virus qui était photographié au monde et on ne comprenait pas qu'est-ce que c'est que ce bâtonnet en plus ce bâtonnet ne contient que de l'ARN et pas d'ADN c'était une surprise il a eu le prix Nobel pour ça alors après on a commencé à avoir des virus d'abord les virus des bactéries des phages avec leur queue et leur petite tête puis on a montré que le monde des virus il y en a partout des virus si vous allez vous baigner au bord de la mer dans la zone où il y a encore du plancton dans les premiers dizaines centaines de mètres il y a des millions de virus par litre je ne sais plus les chiffres exacts mais c'est énorme et vous voyez toutes sortes de virus que personne ne connaît d'ailleurs dedans vous voyez il y a toutes les formes possibles ça c'est le virus de la grippe ça c'est un enterovirus peut-être la polio ça c'est le virus de la rage voici le virus le rotavirus et puis ça c'est un phylovirus responsable de la fièvre Ebola alors on a donc jusqu'ici des bactéries des parasites voire des êtres complexes comme des vers ou des insectes et il y a encore d'autres objets qui vont apparaître il y a d'abord les découvertes de ce monsieur Théodore Diner un américain qui a découvert les viroïdes alors il n'a pas eu le prix Nobel c'est incompréhensible mais c'est comme ça lui il travaillait sur les maladies des tomates et des pommes de terre et il a par exemple il avait une maladie qui donne des fuseaux qui donne des tumeurs aux pommes de terre et les pommes de terre c'est un plan de pommes de terre sont rabougris donc il a travaillé sur ce type il travaille aussi sur les tomates vous voyez que les tomates vont nous amener loin parce qu'il fait une expérience d'une extrême simplicité évidemment que je vous schématise en quelques mots vous avez cette maladie qui donne des tâches sur les feuilles pardon oui c'est ça il prend un jus à partir de pommes de terre ou de feuilles et il le traite par la protéase par une protéase qui bousille la trypsine et il transmet la maladie il la traite par une lipase il transmet la maladie il prend le même jus infectieux il le traite par une RNase il ne transmet pas la maladie il utilise maintenant qu'est-ce qu'il a mis là il ne traite pas évidemment il transmet la maladie alors ça ça veut dire qu'il n'y a pas de protéines qui jouent qu'il n'y a pas de lipides qui jouent et que c'est uniquement l'ARN qui joue et on a pu photographier cet objet singulier qui est un viroïde les viroïdes voici la séquence c'est une toute petite particule de 300 nucléotides en épingle à cheveux comme ceci qui est auto-réplicante et qui déclenche des tumeurs chez les plantes et on en a découvert 300 il y en a 300 au moins et c'est les plus petites et les plus simples molécules réplicantes connues c'est des fossiles vivants considérés comme ça actuellement comme l'évolution précellulaire précellulaire d'un monde à ARN qui a précédé le monde à ADN et alors chose intéressante dans le virus delta de l'hépatite humaine on trouve un domaine viroïde donc c'est un objet singulier qui est un agent infectieux un agent infectieux très répandu comme vous savez moi je crois que tout phénomène biologique est universel probablement un jour on montrera peut-être que les viroïdes sont à l'origine de maladies humaines mais pour le moment c'est confiné au monde des végétaux donc c'est du RNA nu sans protéines alors on va terminer cette conférence par les prions voici le cerveau d'une personne atteinte de Creusfeld-Jacobs et voici la protéine les prions donnent des maladies qu'on appelle la tremblante du mouton le courou la maladie de Creusfeld-Jacobs ou la maladie des vaches folles alors depuis le 18ème siècle on sait que il y a des épidémies parmi les moutons les élevages de moutons et on voit régulièrement des élevages qui sont atteints de scrapie en anglais qui veut dire qu'ils se grattent et les animaux se grattent évidemment c'est embêtant pour recueillir leur laine et cette maladie est transmissible ça c'est une découverte française pardon c'est une découverte française c'est deux deux vétérinaires français Jean Cuyers et Schell Paul-Louis Schell qui ont montré que si vous prenez du cerveau de de scrapie d'un mouton atteint de scrapie et que vous l'injectez alors c'est un peu cruel ils l'ont injecté dans le coin de l'oeil des moutons et ils ont attendu deux ans et au bout de deux ans la maladie la même maladie a été reproduite beaucoup de gens avaient essayé avant de transmettre la maladie mais ils n'attendaient pas assez longtemps c'est une maladie donc très lente qui est répandue un peu partout dans le monde ça c'est actuellement il y en a encore un peu partout et en France il y en a pas mal aussi mais je rassure tout de suite on sait que la scrapie n'est pas transmissible à l'homme heureusement alors là dessus c'est vraiment une aventure incroyable que je vais vous raconter celle de Carlton Gage du Sec et de Vincent Zygas surtout Carlton Gage du Sec Gage du Sec c'est un jeune médecin de santé publique formé à Harvard Medical School c'est pas mal Harvard Medical School les premiers de l'internat si je puis dire font de la santé publique et lui il voulait faire de la virologie et il s'en va chez un prix Nobel en Australie Burnett et en revenant il décide de faire un voyage et de s'arrêter il revient par bateau pour les Etats-Unis il s'arrête à Port Moresby et à Port Moresby le jour de son arrivée il rencontre le médecin du coin qui est Vincent Zygas un Estonien qui travaille comme médecin de santé publique pour l'Australie qui gère la Papouasie Nouvelle-Guinée et Zygas lui dit qu'il il y a une maladie qui vient d'apparaître qui apparaît dans les populations de forêts 30 000 personnes à peu près qui vivent à l'âge de pierre c'est à dire qui vivent dans des conditions ils se nourrissent des chasseurs-cueilleurs etc. voilà une photo des forêts et ces forêts sont voici Gage du sec à droite et Zygas à gauche et ces forêts sont atteints d'une maladie terrible c'est une maladie qui atteint surtout les femmes et les enfants et qui sont prises d'une tremblante exactement comme la scrapie ils tremblent c'est un problème cérébelleux et ils ont une dégradation intellectuelle et ils finissent gravataires ils meurent dans des conditions atroces avec eux on ne peut pas faire grand chose pour eux alors ce que fait ça le troisième jour de son arrivée il a été voir les forêts et ce qu'il a fait il a décidé de rester sur place rester sur place et il a vécu un an avec les forêts un an il a appris leur langue il parlait 5-6 langues il a appris leur langue et il les a examinés pour comprendre comment jusqu'à 10% de la population faisait cette maladie presque toujours des enfants et des femmes très peu d'hommes et il a trouvé la raison il s'est aperçu qu'en fait c'était une tribu cannibale pour des raisons rituelles c'est à dire que quand leurs parents mouraient ils mangeaient ils mangeaient leur corps et en particulier ils mangeaient leur cerveau et leurs muscles les muscles étaient donnés aux hommes le cerveau était donné aux femmes et aux enfants et donc il s'est dit voilà c'est comme ça que la maladie il a pensé que c'était une maladie transmissible et non une maladie génétique parce que c'est une maladie qui est apparue 20 ou 30 ans avant elle n'existait pas et en interdisant le cannibalisme on a vu chuter le nombre de cas et vous voyez même c'est dans les années 55 vous voyez encore 30 ans après il y a encore quelques cas entre 90 et 2000 et cette maladie c'est le courroux qui est très 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 proche de la maladie de Creusfeld-Jakob et le courroux ça valut le prix Nobel à cet inconnu Carlton Gagiusseck en 1976 et là dessus il y a l'histoire de la maladie des vaches folles bon je ne vais pas épiloguer des centaines de milliers de vaches ont été contaminées par une farine qui était probablement souillée par des c'était des farines animales on prenait des carcasses des animaux qui mouraient et on les broyait on en faisait des farines qu'on donnait aux animaux pour les faire grossir pour leur donner des protéines à manger et donc alors quel est l'agent infectieux responsable du courroux de la maladie de Creusfeld-Jakob et d'autres maladies proches comme la scrapie chez les moutons et bien c'est cet homme là Stade Néproussiner qui a introduit un concept totalement nouveau en infectiologie qui est celui d'une protéine infectieuse alors jusqu'ici pour être un agent infectieux il faut qu'il y ait souvent de l'ADN ou de l'ARN chez les virus il faut qu'il y ait une réplication les bactéries le virus se réplique en intracellulaire et à la rigueur les viroïdes c'est quand même du non-codant mais qui dérègle les cellules et Stade Néproussiner c'est un pédiatre qui s'est intéressé à la maladie qui a beaucoup travaillé sur la scrapie puis sur les prions eux-mêmes et il a émis une théorie complètement hérétique je vais vous la schématiser en disant voilà il existe une protéine normale dans notre cerveau qui est très abondante dans les neurones c'est la protéine de PRPC et dans certaines circonstances parfois pour des raisons génétiques il y a des Creusfeld-Jacobs génétiques qui apparaissent à 20 ans au lieu d'apparaître à 60-65 ans cette maladie est due à un changement de conformation de la protéine c'est un concept totalement nouveau alors il n'a pas pu publier ses papiers tellement c'était hérétique il a attendu plusieurs années et il a publié dans des petits journaux et au final il obtiendra le prix Nobel parce qu'il montre que les expériences qu'il fait il commence par regarder dans le cerveau il voit des plaques qu'on connaissait de Creusfeld-Jacobs quand on regarde au microscope électronique ces plaques on voit des fibrils très bien ces fibrils il les purifie et en les purifiant il peut faire la séquence des acides des acides aminés et là la séquence des acides aminés et il en conclut la séquence nucléotidique il regarde dans le génome et là surprise d'abord stupéfaction et question il s'aperçoit qu'il s'agit d'une protéine normale qui est codée par un gène présent sur un des chromosomes humains donc cette protéine est très abondante dans le cerveau et donc il en était là alors tout le monde a dit bah oui il a une contamination tout ça vous savez en science c'est comme ça que ça se passe et là dessus c'est voilà l'expérience qui a valu le prix Nobel et qui est une autre façon de voir le lien de causalité vous prenez une souris normale à qui vous mettez le gène prion de hamster en intracérébral donc la protéine prion et la protéine prion normale elle est mise on lui a c'est une souris transgénique à qui on a introduit ce gène ensuite on prend un hamster en intracérébral qui est transgénique pardon vous prenez une souris normale vous prenez une souris transgénique qui qui a la protéine prion de hamster et vous prenez une souris knockout qui n'a pas la protéine normale de souris ce que vous voyez c'est que quand vous injectez en intracérébral le prion par exemple de hamster et bien vous vous déclenchez la maladie quand vous avez avec difficulté il faut de fortes doses quand vous avez la souris qui a le prion de hamster une toute petite dose une dilution à 10.7 ça déclenche la maladie mais quand et ça c'est ça qui a valu le prénomène quand vous injectez en intracérébral à une souris knockout qui n'a pas le gène prion normal on peut vivre sans le gène prion ça fait quelques lésions mais on peut vivre la souris est totalement résistante le fait que la souris soit totalement résistante en l'absence de la protéine normale dans ses chromosomes suscite l'idée que en fait la protéine normale existe en abondance dans les neurones et que après une contamination avec une protéine anormale par interaction protéine-protéine ce baiser qui tue en quelque sorte les deux protéines se rencontrent la protéine anormale et la protéine normale et les protéines normales sont transformées changent de forme et deviennent des prions par une espèce de cascade et en fait cette maladie c'est plutôt un empoisonnement qu'une maladie infectieuse au sens strict à quoi ça sert à la nature et c'était un argument contre la théorie de Prussiner à quoi ça sert de transmettre une maladie comme ça quel est l'intérêt etc parce qu'il n'y a aucun intérêt c'est simplement une maladie qui fait changer de conformation des protéines alors c'est riche comme concept parce que derrière on peut se dire qu'un certain nombre de maladies de causes inconnues pourraient être dues à des déformations de protéines alors c'est pas encore démontré mais ça ouvre quand même beaucoup d'ouverture donc c'est l'expérience knock-out qui en 92-93 lui a permis l'adhésion de la communauté scientifique et le prix Nobel pour cette découverte alors finalement qu'est-ce qu'est un agent infectieux ça peut être un parasite ça peut être un organisme complexe un verre un schistosome le sarcope de la gale ça peut être des bactéries des virus alors il y a toutes sortes de virus ça peut être dans le monde végétal les 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 viruides et ça peut être également une protéine qui déclenche ces maladies donc il y a en fait aujourd'hui on peut considérer qu'il y a des les agents infectieux sont des organismes vivants protoseurs parasites des champignons des bactéries comme j'ai essayé de vous démontrer mais aussi des parasites purement moléculaires comme les virus les viruides et les prions voilà je vais m'arrêter là et je serais content que vous me posiez quelques questions applaudissements 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 applaudissements